Le signe des quatre de Arthur Conan Doyle, partie 2 du livre audio, chapitre 5 La tragédie de Pondichéry Lodge Il était près de onze heures, nous avions laissé derrière nous la brume humide de la grande ville et la nuit était assez belle. Un vent tiède charriant des nuages lourds et lents soufflait de l'ouest à travers le ciel. Une demi-lune faisait des apparitions intermittentes. La clarté naturelle suffisait pour voir à quelle distance, mais Taddeus Sholto s'empara d'une des lanternes de la voiture. Pondichéry Lodge possédait un vaste jardin. Un très haut mur de pierre hérissé de tessons de bouteilles l'isolait complètement. Une porte étroite renforcée de barres de fer constituait le seul moyen d'accès. Notre guide frappa suivant un certain code. « Qui est là ? » cria une voix peu avenante. « C'est moi, Mac Murdo. » « Depuis le temps, vous connaissez certainement ma façon de frapper, voyons. » Il y eut en réponse un bruit inarticulé, puis le cliquetis d'un trousseau de clé. La porte tourna lourdement sur ses gonds. Un petit homme à la carrure forte se montra dans l'embrasure, nous regardant d'un œil soupçonneux qui clignotait à la lumière de notre lanterne. « C'est bien vous, monsieur Thaddeus ? » « Mais qui sont ces personnes ? Je n'ai pas d'ordre à leur sujet. » « Non ? Vous m'étonnez, Mac Murdo. J'ai prévenu mon frère hier soir que je viendrai avec mes amis. » « Je n'ai pas sorti de sa chambre aujourd'hui, monsieur Thaddeus, et je n'ai pas reçu d'instruction spéciale. » « Vous savez très bien que les ordres sont stricts. Je peux vous laisser entrer, mais vos amis resteront dehors. » Devant cet obstacle inattendu, Thaddeus Cholto nous regarda d'un air perplexe. « Vous faites preuve de mauvaise volonté, » dit-il enfin au portier. « Il devrait vous suffire que je réponde deux. Parmi nous, il se trouve une jeune dame. Elle ne peut pas attendre sur la route à une heure pareille. » « Je regrette beaucoup, monsieur Thaddeus, » dit l'homme d'une voix inexorable. « Ces personnes peuvent être vos amis sans être pour autant ceux du patron. Je suis payé, et bien payé, pour exécuter certains ordres. » « Il n'y a pas à sortir de là. Je ne les connais pas, vos amis, moi. » « Oh si, vous en connaissez un, Mac Murdo, » s'écria Sherlock Holmes d'une voix avenante. « Je ne pense pas que vous ayez pu m'oublier. Ne vous rappelez-vous pas le boxeur amateur qui combattit contre vous pendant trois rounds ? » « C'était il y a quatre ans, chez Allison, lors de la nuit organisée à votre bénéfice. » « Vous ne voulez pas dire, monsieur Sherlock Holmes ? » s'écria l'ancien boxeur. « Mais si, au nom du ciel ! Comment ne vous ai-je pas reconnu ? » « Au lieu de rester là tranquillement, vous auriez dû me donner ce satané crochet du menton. » « Je suis sûr qu'alors je vous aurais reconnu tout de suite. Ah, vous avez bien gaspillé vos dons, vous, alors. Vous auriez pu aller loin si vous aviez voulu consacrer au noble art. » « Vous voyez, Watson, que si tout venait à me manquer, il me resterait encore une dernière profession scientifique, » dit Holmes en riant. « Je suis sûr que maintenant cet ami ne nous laissera pas exposer aux rigueurs de la nuit. » « Entrez, monsieur, » répondit-il. « Entrez donc, vous et vos amis. » « Je suis désolé, monsieur Thaddeus, mais vous savez combien les ordres sont sévères. Il fallait que je sois bien sûr de vos amis avant de les laisser entrer. » À l'intérieur de l'enceinte, un chemin semé de gravier serpentait à travers un terrain vague jusqu'à une énorme maison à l'architecture banale, plongée dans une obscurité totale, sauf en un coin où le clair de lune se reflétait dans une lucarne. Ce grand bâtiment sombre et silencieux dégageait une atmosphère oppressante. Même Thaddeus semblait mal à l'aise, et la lanterne au bout de son bras avait des soubresauts singuliers. « Je ne comprends pas ce qui se passe, » dit-il. « Il doit y avoir un malentendu. » « J'avais pourtant dit clairement à Bartholomew que nous viendrions ce soir. Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière à sa fenêtre ? » « Je me demande ce que cela veut dire. » « Fait-il toujours garder l'entrée avec autant de vigilance ? » « Oui, il a conservé les habitudes de mon père. C'était le fils préféré, vous savez, et je me demande parfois s'il ne lui en a pas dit plus long qu'à moi. La fenêtre de Bartholomew est éclairée par la lune à présent. Je ne crois pas qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. » « Non, » dit Holmes, « mais j'aperçois une faible clarté à la petite fenêtre du côté de la porte. Ah, c'est la chambre de la femme de charge. La vieille Madame Berstone va pouvoir nous dire ce que tout cela signifie. « Cependant, vous ne verrez peut-être pas d'objection à m'attendre ici une minute ou deux. Si elle n'est pas avertie de notre venue et qu'elle nous voit arriver tous, elle prendra peut-être peur. Mais chut ! Qu'est-ce que cela ? » Il éleva la lanterne. Sa main tremblait tellement que le cercle de lumière dansait tout autour de nous. Mademoiselle Morstan saisit mon poignet. Nous restâmes tous immobiles, le cœur battant, tendant l'oreille. De la grande maison noire jaillit la plus pitoyable, la plus triste des voix. Elle résonnait lamentablement dans la nuit silencieuse. C'était le sanglot d'une femme épouvantée. « Madame Berstone, expliqua Cholto, elle est la seule femme dans la maison. Attendez ici, je reviens. » Il se hâta vers la porte et frappa suivant son code. Nous pûmes voir une grande femme âgée ouvrir et s'ébrouer d'aise en le voyant. « Oh, monsieur Thaddeus, je suis si heureuse de vous voir. Oui, je suis vraiment bien contente que vous soyez ici, monsieur. » La porte se referma sur eux. Les manifestations de soulagement firent place à un monologue assourdi. Notre guide nous avait laissé la lanterne. Holmes la balança lentement au bout de son bras, scrutant attentivement la maison et l'état de gravats disséminés sur le terrain. Mlle Morstan et moi restions immobiles l'un près de l'autre, la main dans la main. L'amour est décidément d'une subtilité merveilleuse. Ainsi, nous, qui ne nous étions jamais vus avant ce jour, nous qui n'avions jamais échangé de regards ou de paroles d'affection, nous obéissions à la même impulsion. Nos mains se cherchaient. Je m'en suis émerveillée depuis lors, mais ce soir-là, il me paraissait tout naturel de me rapprocher d'elle. Et de son côté, elle m'a confié plus tard qu'elle avait trouvé normal de se tourner vers moi pour obtenir protection et réconfort. Nous étions donc comme deux enfants. Nous nous tenions par la main, et malgré les ténèbres mystérieuses qui nous entouraient de toutes parts, nous connaissions la paix. « Quel lieu étrange ! » soupira-t-elle. « On dirait que toutes les taupes de l'Angleterre ont été rassemblées ici, dis-je. J'ai vu quelque chose de similaire sur le flanc d'une colline près de Ballara, après une époque de prospection fébrile. » « Et pour les mêmes raisons, » intervint Holmes. « Ce sont les traces de la fouille au trésor. Il ne faut pas oublier qu'ils l'ont cherché pendant six ans. Rien d'étonnant à ce que l'endroit ressemble à un carreau de mine. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit violemment, et Tadéus Cholto courut vers nous, les bras levés, les yeux emplis de terreur. « Il doit être arrivé quelque chose à Bartholomew ! » cria-t-il. « J'ai peur ! Mes nerfs n'y résisteront pas ! » Il hoquetait de peur, en effet. Encadré par le grand col d'Astrakhan, son visage aux traits mous avait l'expression suppliante et désespérée d'un enfant terrifié. « Entrons dans la maison ! » dit Holmes avec calme et fermeté. « Oui, s'il vous plaît ! » dit Tadéus Cholto. « Je ne sais plus ce qu'il faut faire ! » Nous le suivîmes tous dans la chambre de la femme de charge, située sur la gauche dans le couloir. La vieille femme arpentait la pièce en se rongeant les ongles. La vue de mademoiselle Morstan parut cependant l'apaiser. « Dieu bénisse votre doux visage ! » s'écria-t-elle d'une voix hystérique. « Cela fait du bien de vous voir ! J'ai connu tant de tourments aujourd'hui ! » La jeune femme prit sa main émaciée et usée par l'ouvrage en murmurant quelques mots de réconfort. Sa bienveillance affectueuse ramena quelques couleurs sur les joues exsangues de la femme de charge. « Monsieur s'est enfermé et ne veut pas me répondre ! » expliqua-t-elle. « J'ai attendu toute la journée qu'il m'appelle. Je sais qu'il aime rester seul, mais j'ai fini par me demander s'il n'y avait pas quelque chose. Alors je suis montée, il y a environ une heure, et j'ai regardé par le trou de la serrure. Il faut que vous y alliez, monsieur Tadéus. Il faut que vous y alliez et que vous voyez vous-même. « Depuis dix ans, j'ai connu monsieur Bartholomew Cholto dans la peine et dans la joie, mais jamais ! Je ne l'ai vu avec un tel visage ! » Sherlock Holmes prit la lampe et s'aventura le premier, car Tadéus Cholto, claquant des dents, semblait pétrifié. Je dus l'aider à monter l'escalier. Ses jambes se dérobaient sous lui. Par deux fois, durant notre ascension, Holmes sortit sa loupe pour examiner attentivement quelques marques, là où je ne voyais que de simples traces de boue sur les fibres de cocotier qui servaient de tapis dans l'escalier. Il gravissait lentement chaque marche, plaçant la lampe contre ceci ou contre cela et explorant autour de lui avec un regard furteur. Mademoiselle Morstan était restée derrière nous auprès de la femme de charge. Le troisième étage aboutissait à un assez long couloir. Sur le mur de droite se trouvait une grande tapisserie des Indes. Trois portes s'alignaient sur la gauche. Nous suivions immédiatement Holmes, qui avançait de la même manière lente, méthodique. Nos ombres s'étiraient derrière nous. La troisième porte était celle qui nous intéressait. Holmes s'y frappa sans obtenir de réponse. Puis, tournant la poignée, tenta de l'ouvrir de force. En approchant la lampe, nous vîmes qu'elle était solidement verrouillée de l'intérieur. La clé engagée dans la serrure et tournée dans le pen laissait toutefois un espace partiellement libre. Sherlock Holmes s'accroupit, y plaqua un œil, mais se releva aussitôt. Le souffle court. « Il y a quelque chose de démoniaque là-dedans, dit-il, d'une voix que je n'avais jamais entendue aussi émue. Que pensez-vous que cela signifie, Watson ? » Je m'accroupiais à mon tour devant la serrure. Mais je reculais d'horreur. La lune éclairait la pièce d'un rayon pâle et froid. Alors je vis, me regardant droit dans les yeux et se détachant sur les ténèbres, un visage qui paraissait flotter dans l'air. C'était la reproduction de Thaddeus. Même crâne haut et luisant, même teint blafard. Mais les traits s'étaient crispés, cependant, sur un horrible sourire. Ce rictus figé était plus effrayant sous cette clarté lunaire que n'importe quelle grimace. C'était tellement le portrait de notre petite amie que je me retournais pour m'assurer qu'il était bien avec nous. Alors je me souvins de l'avoir entendu dire que son frère et lui étaient jumeaux. « Ceci est terrible ! » murmurai-je. « Que faut-il faire, Holmes ? » « Il faut que la porte cède ! » Il s'élança, pesant de tout son poids sur la serrure. La porte crissa, grinça, mais résista. Ensemble, cette fois, nous nous jetâmes à l'assaut. Avec un brusque craquement, la porte s'ouvrit et nous fûmes projetés dans la chambre de Bartholomew Cholto. On aurait dit un laboratoire. Une double rangée de flacons, bouclés, s'alignaient contre le mur en face de la porte. La table était jonchée de becs bunzen, d'éprouvettes et de cornus. Dans les angles, il y avait des bonbonnes d'acide cerclées d'osiers. L'une d'elles devait être cassée. De toute façon, elle fuyait, car un liquide sombre s'en était écoulé, qui avait imprégné l'air d'une odeur de goudron particulièrement forte. Dans un coin de la pièce, au milieu d'un tas de gravats, un escabeau montait vers une ouverture du plafond, assez large pour qu'un homme puisse y passer. Au bas de l'escabeau, une longue corde gisait en tas. Près de la table se tenait Bartholomew Sholto, tassé sur un fauteuil, la tête inclinée sur l'épaule gauche et souriant de ce même sourire indéchiffrable. Le corps était raide et froid. La mort remontait à plusieurs heures. Il me sembla que les contorsions singulières du visage se retrouvaient sur les membres pour conférer au cadavre une apparence fantastique. Sur la table, à portée de sa main, je vis un instrument bizarre. Une sorte de manche en bois brun, auquel était grossièrement ficelée une masse de pierre. Mais à côté, il y avait une feuille de papier déchirée sur laquelle quelques mots étaient griffonnés. Holmes y jeta un coup d'œil, puis me l'attendit. « Vous voyez ? » dit-il en levant les sourcils d'un air significatif. J'approchais la lanterne et je tressaillis d'horreur en lisant « Le signe des quatre ». « Au nom du ciel, qu'est-ce que tout cela signifie donc ? » demandai-je. « Un assassinat » répondit-il en se penchant sur l'homme mort. « Ah ! » Je m'y attendais. « Regardez ici. » Son doigt désignait une sorte de longue épine noire fichée dans la peau, juste au-dessus de l'oreille. « Cela ressemble à une épine, » dis-je. « C'en est une. Vous pouvez la retirer. Mais faites attention, elle est empoisonnée. » Je la saisis entre le pouce et l'index. Elle se détacha très facilement, en ne laissant presque pas de traces. Seule, une petite gouttelette de sang indiquait l'endroit de la piqûre. « Ce mystère me paraît insoluble, » dis-je. « Au lieu de s'éclaircir, il s'embrouille de plus en plus. » « Au contraire, » répondit Holmes. « L'affaire se simplifie à mesure. » « Il ne manque que quelques détails pour la compléter. » Depuis que nous avions forcé la porte, nous avions presque oublié Tadéus. Il se tenait sur le seuil, il tordait ses mains, il gémissait. C'était une vivante image de la terreur. Mais soudain, un cri de rage lui échappa. « Le trésor n'est plus là, » dit-il. « Ils ont volé le trésor. » « Voilà l'ouverture par laquelle nous l'avions descendu. » « Je le sais, je l'ai aidé. » « Je suis la dernière personne qui l'ait vue. » « Il était dans sa chambre et je l'ai entendu verrouiller la porte derrière moi. » « Quelle heure était-il alors ? » « Il était dix heures. » « Et maintenant, il est mort. » « Et la police va venir. » « Et je serai soupçonnée, suspectée, accusée. » « Oh oui, j'en suis sûre. » « Mais vous, messieurs, vous ne pensez pas que j'aurais pu. » « Vous ne pensez pas que c'est moi, n'est-ce pas ? » « Je ne vous aurai pas amené ici. » « Voyons. » « Oh ciel ! » « Oh ciel ! » « J'en deviendrai fou. » « Je le sais. » Il agitait les bras. Il trépignait. « Une sorte de panique frénétique le possédait tout entier. » « Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, M. Cholteau, » dit Holmes gentiment en posant sa main sur son épaule. « Suivez mes conseils. » « Faites-vous conduire au poste de police. » « Racontez le meurtre et proposez votre aide. » « Nous attendrons ici votre retour. » Le petit homme acquiesça d'un air à moitié hébété et nous l'entendîmes descendre l'escalier d'un pas trébuchant. Chapitre 6 Sherlock Holmes fait une démonstration. « Maintenant, Watson, nous voici avec une demi-heure devant nous, » dit Holmes en se frottant les mains. « Il s'agit d'en profiter. » « Mon dossier est, comme je vous l'ai dit, presque complet. » « Mais ne péchons pas par excès de confiance. » « Aussi simple que semble l'affaire à présent, elle peut avoir des ramifications souterraines. » « Simple ? » m'écriai-je. « Certainement, » dit-il avec l'air d'un professeur d'hôpital s'expliquant devant ses internes. « Asseyez-vous dans ce coin-là pour que l'empreinte de vos pas ne complique pas les choses. » « Bien, au travail maintenant. » « Tout d'abord, comment ces gens sont-ils venus ? » « La porte n'a pas été ouverte depuis la nuit dernière. » « Et la fenêtre ? » Il l'éclaira avec la lanterne tout en faisant des observations qui, bien qu'articulées à haute voix, s'adressaient plutôt à lui-même qu'à moi. « La fenêtre est fermée de l'intérieur. » « Le châssis est solide. » « Pas de gond sur le côté. » « Ouvrons. » « Aucune gouttière dans le voisinage. » « Le toit est tout à fait inaccessible, » dit-il si. « Et pourtant, un homme est monté par la fenêtre, car il est tombé un peu de pluie la nuit dernière. » « Et voici l'empreinte d'un pied boueux sur le rebord. » « Là se trouve une marque terreuse de forme circulaire. » « La voici encore sur le plancher, et à nouveau près de la table. » « Regardez ici, Watson. » « C'est vraiment une très jolie démonstration. » « Je me penchais sur l'empreinte bien nette d'une sorte de disque. » « Cela ne vient pas d'un pied, » dis-je. « C'est beaucoup plus précis et précieux que cela. » « C'est la marque d'un pilon de bois. » « Regardez sur le rebord. » « Voilà une lourde botte aux talons larges et ferrés. » « À côté se trouve la marque de l'autre pied, » « mais circulaire, cette fois. » « C'est l'homme à la jambe de bois. » « Exact. » « Mais il y eut quelqu'un d'autre. » « Un allié, très capable et très efficace. » « Voyons, pourriez-vous escalader cette façade, docteur ? » Je regardais par la fenêtre ouverte. La lune éclairait encore cette face de la maison. Le sol était à peu plus de vingt mètres. Et même en écarquillant les yeux, je ne pus distinguer le moindre point d'appui ni la moindre faille dans le mur de briques. Je secouais la tête en déclarant. « C'est impossible. » « Impossible tout seul, oui. Mais si vous aviez un ami à cette fenêtre, et si cet ami vous faisait descendre cette corde solide que je vois dans le coin, après l'avoir attachée à ce grand crochet dans le mur. Je crois alors que, si vous étiez tant soit peu en forme, vous parviendriez à vous hisser jusqu'ici, jambes de bois comprises. Et vous repartiriez, bien entendu, de la même manière. Après quoi, votre allié remonterait la corde, la détacherait du crochet, fermerait la fenêtre, la verrouillerait de l'intérieur, et enfin s'en irait par où il est venu. « J'ajouterai un détail secondaire, » poursuivit-il en tripotant la corde. « Notre ami à la jambe de bois, bien que bon grimpeur, n'est pourtant pas un matelot. Il n'a pas les mains caleuses. Ma loupe montre plus d'une trace de sang, surtout vers la fin. J'en déduis qu'il s'est laissé glisser à une vitesse telle que ses mains en furent écorchées. « Tout cela est très bien, » dis-je, « mais cette histoire est plus incompréhensible que jamais. Quel est donc cet allié mystérieux ? Comment a-t-il pu pénétrer dans cette pièce ? » « Ah, oui, l'allié, » répéta Holmes, d'un air songeur. « Il apporte des éléments intéressants, cet allié. Grâce à lui, l'affaire sort de l'ordinaire. Je crois bien que cet allié introduit du neuf dans les annales criminelles de ce pays. Des cas similaires se présentent cependant à l'esprit, notamment en Inde, et, si ma mémoire est bonne, en Sénégambie. » « Mais comment est-il venu ? » insistai-je. « La porte était verrouillée, la fenêtre est inaccessible. Serait-ce par la cheminée ? » « La grille est trop petite, » répondit-il. « J'y avais déjà pensé. » « Alors, qui ? » « Par où ? » Vous ne voulez donc pas appliquer mes principes. Combien de fois vous ai-je dit que, une fois éliminées toutes les impossibilités, l'hypothèse restante, aussi improbable qu'elle soit, doit être la bonne ? Nous savons qu'il n'est venu ni par la porte, ni par la fenêtre, ni par la cheminée. Nous savons aussi qu'il n'était pas dissimulé dans la pièce, puisque celle-ci n'offre aucune cachette. « D'où, alors, peut-il être venu ? » « Par un trou dans le toit, » m'écriai-je. « Bien sûr. Il faut que ce soit par là. Si vous aviez l'amabilité de me tenir cette lampe, nous pousserions nos recherches jusqu'à ce grenier secret où le trésor a été découvert. » Il gravit l'escabeau et, après avoir pris appui de ses mains sur deux poutres, il se hissa dans le grenier. Là, s'aplatissant sur le ventre, il me débarrassa de la lampe pour que je puisse le suivre. La pièce avait à peu près trois mètres cinquante de long sur deux mètres de large. Le plancher était formé par des poutres et il fallait sauter de l'une à l'autre car il n'y avait entre elles que des lattes minces. Le toit remontant en angle était évidemment la partie intérieure du vrai toit de la maison. La pièce était absolument vide. La poussière des ans reposait en couches épaisses sur le sol. « Et nous y voilà ! » dit Sherlock Holmes en mettant sa main sur le mur en pente. « C'est une tabatière qui donne sur le toit. » Je puis la pousser. Le toit apparaît descendant en pente douce. Voici donc le chemin par lequel le numéro 1 est entré. Voyons si nous pouvons trouver d'autres marques qu'il identifierait. Il approcha la lampe du plancher et, pour la seconde fois cette nuit-là, je vis son visage prendre une expression de surprise choquée. Suivant son regard, je sentis ma peau se hérisser sous mes vêtements car le plancher était couvert d'empreintes de pieds nus. Elles étaient claires, parfaitement délimitées, mais leur taille ne dépassait pas la moitié de l'empreinte d'un pied normal. « Holmes, » murmurais-je, « un enfant aurait donc fait cette chose horrible ? » Il avait tout de suite retrouvé sa maîtrise de soi. « J'ai été surpris sur le moment, » dit-il. « Pourtant, il n'y a rien là que de très naturel. Ma mémoire a eu une défaillance car j'aurais pu le prévoir. Nous n'avons plus rien à découvrir ici. Redescendons. » « Quelle est donc votre théorie concernant ces empreintes ? » interrogei-je lorsque nous fûmes revenus dans la pièce du bas. « Mon cher Watson, analysez donc un peu vous-même, » dit-il avec un soupçon d'impatience dans la voix. « Vous connaissez mes méthodes ? » Mettez-les en application. Il sera intéressant de comparer nos résultats. « Je ne puis concevoir quoi que ce soit qui s'accorde avec les faits, » répondis-je. « Tout vous paraîtra bientôt très clair, » jeta-t-il avec des involtures. « Je pense qu'il n'y a plus rien d'important ici, mais je vais m'en assurer. » Il nettoya sa loupe, sortit son maître et se mit à parcourir la pièce à quatre pattes. Il mesurait, comparait, examinait, son long nez fin frôlant le parquet. Ses yeux, enfoncés dans les orbites, brillaient d'un éclat nacré. Ses mouvements étaient rapides, silencieux et furtifs, ceux d'un limier cherchant une piste. Et je ne pus m'empêcher de penser qu'il eût fait un bien dangereux criminel s'il avait tourné sa sagacité et son énergie contre la loi au lieu de les exercer pour sa défense. Il n'arrêtait pas de murmurer inintelligiblement en travaillant. Finalement, il explosa en un grand cri d'allégresse. « Nous avons le hasard avec nous ! » s'écria-t-il. « Nous ne devrions plus avoir d'ennui maintenant. » Notre numéro un a eu la malchance de marcher dans la créosote. « On peut apercevoir le contour de son petit pied ici, à côté de ce puant gâchis. La bonbonne est cassée, comprenez-vous, et son contenu s'est répandu. Et alors ? » demandai-je. « Eh bien, nous le tenons, c'est tout. Je connais un chien qui suivrait une odeur aussi tenace au bout du monde. Nous le tenons. C'est aussi mathématique qu'une règle de trois. Mais qu'est-ce que j'entends ? Les représentants accrédités de la loi, assurément. » D'en bas montaient des voix bruyantes. Des pas lourds résonnaient. La porte d'entrée se referma avec fracas. « Avant qu'ils arrivent, posez votre main sur le bras de ce pauvre garçon, dit Holmes. Maintenant, là, sur sa jambe, que sentez-vous ? » « Les muscles sont aussi durs que du bois, répondis-je. Tout à fait. Ils sont dans un état d'extrême contraction qui dépasse de beaucoup l'ordinaire Ricor Mortis. Ajoutez à cela la distorsion du visage, ce sourire d'Hippocrate ou Rhesus sardonicus, comme l'appelaient les anciens. Quelle conclusion, docteur ? » provoquée par un alcaloïde végétal très puissant, répondis-je sans hésiter. Une substance comme la strychnine qui provoquerait le tétanos. » C'est aussi l'idée qui m'est venue. Aussitôt que j'ai vu l'hypertension des muscles faciaux, en entrant dans la chambre, j'ai cherché tout de suite le moyen par lequel le poison avait pénétré dans le corps. J'ai découvert une épine qui avait été ou piquée ou projetée dans le cuir chevelu, mais en tout cas sans grande force. Vous observerez que, si l'homme était assis droit dans son fauteuil, la partie atteinte faisait face au trou dans le plafond. « Maintenant, examinez cette épine. » Je m'en emparai avec précaution et la regardai à la lumière de la lanterne. Elle était longue, noire, pointue. Son extrémité paraissait vernissée comme si une substance gommeuse y avait séché. La pointe émoussée avait été taillée et arrondie au couteau. « Est-ce une épine qu'on trouve en Angleterre ? » demanda-t-il. « Non, certainement pas. » « Eh bien, avec toutes ces données, vous devriez pouvoir faire quelques inférences correctes. Mais voici les officiels. Les forces auxiliaires peuvent donc sonner la retraite. » Comme il parlait, les pas se firent entendre bruyamment dans le couloir et un homme trapu, sanguin, corpulent, vêtu d'un costume gris, pénétra lourdement dans la pièce. Il avait le visage gras, des paupières bouffies, les yeux très petits et clignotants filtraient un regard perçant. Immédiatement derrière lui apparurent un inspecteur en uniforme et Thaddeus Sholto qui paraissait toujours aussi ému. « Bon Dieu, en voilà une affaire ! » s'écria le gros homme d'une voix rauque et voilée. « Une belle histoire, oui. Mais qui sont ces gens ? Ma parole, cette maison est aussi encombrée qu'un terrier. « Je crois que vous pouvez me reconnaître, M. Atelney Jones, » dit Holmes tranquillement. « Ah, mais oui, bien sûr ! » fit-il d'une voix essoufflée. « M. vous nous avez mis sur la bonne piste. Mais vous admettrez bien, maintenant, que c'était plus par hasard que par l'effet d'une découverte véritable. Il suffisait d'un raisonnement très simple. Oh, allons, allons ! Il ne faut jamais avoir honte d'admettre la vérité. Mais ceci, sale affaire, sale affaire, hein ? Des effets précis, n'est-ce pas ? Pas de place pour les théories. Quelle chance j'ai eu de me trouver à Norwood pour une autre affaire ? J'étais au commissariat quand la nouvelle est arrivée. D'après vous, de quoi l'homme est-il mort ? Oh, c'est une affaire qui ne laisse aucune place pour les théories, dit Holmes sèchement. Non, non, mais enfin, on ne peut nier que vous touchez juste quelquefois. Mon Dieu, la porte était verrouillée, m'a-t-on dit. Un demi-million de joyaux disparus. Comment était la fenêtre ? Fermée de l'intérieur, mais il y a des traces de pas sur le rebord. Bien, bien, mais si elle était fermée, les pas n'ont rien à voir dans l'histoire. C'est une question de bon sens. L'homme est peut-être mort d'une attaque, seulement les joyaux manquants. Ah, j'ai une idée. J'ai parfois de ces éclairs. Laissez-moi, inspecteur. Vous aussi, monsieur Cholteau. Votre ami peut rester. Holmes. Dites-moi ce que vous pensez de ceci. Cholteau a avoué de lui-même qu'il était hier soir avec son frère. Ce dernier meurt d'une attaque et Cholteau part avec le trésor. Qu'en dites-vous ? Après quoi, le mort, craignant sans doute de s'enrhumer, s'est levé pour verrouiller la porte. Hum, il y a une faille. Voyons, usons un peu de bon sens. Ce Tadeus Cholteau était avec son frère et il y eut une querelle. Cela, nous le savons. Le frère est mort et les joyaux sont disparus. Nous savons aussi cela. Nul n'a vu le frère depuis le départ de Tadeus. Le lit n'est pas défait, la victime ne s'est donc pas couchée. D'autre part, Tadeus est, de toute évidence, dans un état d'esprit agité. Il est, voyons, disons, peu sympathique. Vous voyez que je suis en train de tisser ma toile. Le filet se resserre autour de lui. Vous n'êtes pas encore tout à fait en possession des faits, dit Holmes. Cet éclat de bois que j'ai toutes les raisons de croire empoisonné était affiché dans le cuir chevelu. La marque s'y trouve encore. Cette carte et l'inscription que vous pouvez y voir étaient sur la table à côté de ce curieux instrument formé d'un manche et d'une masse en pierre. Comment tout ceci s'applique-t-il à votre théorie ? Chaque détail s'en trouve confirmé, au contraire, répliqua le gros détective pompeusement. La maison est pleine de curiosité des Indes. Tadeus a pu apporter cet instrument utilisé à des fins meurtrières cet éclat de bois si celui-ci s'avère empoisonné. La carte est un truc, une fausse piste, probablement. La seule question est, comment est-il parti ? Ah, évidemment, il y a un trou dans le plafond. Il bondit sur l'escabeau avec une vitesse surprenante pour un homme aussi corpulent et il se fraya un chemin à travers l'ouverture. Puis, nous l'entendîmes annoncer triomphalement qu'il avait trouvé la tabatière. Il peut découvrir quelque chose, remarqua Holmes en haussant les épaules. Il a parfois des lueurs d'intelligence. Il n'y a pas de sceaux aussi incommodes que ceux qui ont de l'esprit. Vous voyez, dit Jones en redescendant les marches de l'escabeau, les faits valent mieux que les théories après tout. Mon opinion sur l'affaire se confirme. Il y a une tabatière qui est même entreouverte. C'est moi qu'il est ouverte. Tiens, vous l'aviez donc remarqué, dit-il en baissant sa voix d'un ton. Quoi qu'il en soit, cela nous montre comment notre monsieur est sorti de la pièce. « Inspecteur ? » « Oui, monsieur, » dit une voix dans le couloir. « Demandez à M. Cholteau de venir. M. Cholteau, mon devoir me commande de vous informer que tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Au nom de la reine, je vous arrête comme étant impliqué dans le meurtre de votre frère. « Eh bien, voilà ! Est-ce que je ne vous l'avais pas dit ? » s'écria à notre adresse le pauvre homme en levant les bras. « Ne vous inquiétez pas, M. Cholteau. dit Holmes. Je vous promets d'apporter la preuve de votre innocence. « Ne faites pas trop de promesses, M. le théoricien, » coupa le détective officiel d'un ton cassant. « Ne promettez pas trop. Vous pourriez éprouver plus de difficultés que vous ne le pensez à tenir vos engagements. » Non seulement je le laverai de tout soupçon, M. Jones, mais je vais, dès à présent, vous faire un cadeau. Le nom et la description de l'une des deux personnes qui pénétrèrent ici la nuit dernière. J'ai toute raison de croire qu'il s'appelle Jonathan Small. C'est un homme peu instruit, petit, agile, et qui a perdu sa jambe droite. Il porte un pilon de bois dont le côté intérieur est usé. Sa botte gauche possède une semelle épaisse et carrée avec un fer au talon. C'est un ancien condamné d'âge moyen à la peau très brunie. Ces quelques indications vous aideront, peut-être. J'ajouterai encore que la paume de ses mains est ensanglantée. Quant à l'autre homme, « Ah, l'autre homme ? » demanda Jones en ricanant. Il était néanmoins visible que les manières précises de Holmes l'avaient impressionné. « C'est un être plutôt curieux, » dit mon ami en tournant les talons. « J'espère pouvoir vous les présenter tous deux d'ici très peu de temps. J'ai un mot à vous dire, Watson. » Il me conduisit vers l'escalier pour me chuchoter. « Cet événement imprévu nous a plutôt fait perdre de vue la raison première de notre voyage. » « J'étais en train d'y penser, » répondis-je. « Il n'est pas bon que Mlle Morstan reste dans cette maison de malheur. » « Non, vous allez la raccompagner. » Elle vit chez Mme Cécile Forrester dans le Lauer-Cumberwell. « Ce n'est donc pas très loin. Je vous attendrai ici si vous voulez revenir. » « Mais peut-être serez-vous trop fatigué ? » « Absolument pas. Je serai incapable de me reposer avant d'en savoir davantage sur cette affaire fantastique. Je connais déjà la vie sous un certain nombre de ses aspects et non des plus tendres. Mais je vous jure que cette succession rapide de coups de théâtre m'a brisé les nerfs. Tout de même, j'aimerais bien aller avec vous jusqu'au bout puisque je suis déjà si loin. « Votre présence m'aidera beaucoup, répondit-il. Nous allons laisser ce Jones se satisfaire de toutes les vessies qu'il voudra prendre pour des lanternes et travailler seul. J'aimerais que vous alliez au numéro 3 Pinchin Lane à Lambeth, près du bord de l'eau, lorsque vous aurez reconduit Mlle Morstan. La troisième maison sur la droite est celle d'un empailleur d'oiseaux. Il s'appelle Sherman. Vous verrez à la fenêtre une belette tenant un lapin. Donnez mon meilleur souvenir à ce vieux Sherman et dites-lui que j'ai besoin de Toby tout de suite. Vous le ramènerez avec vous dans la voiture. Un chien, j'imagine ? Oui, un curieux bâtard doué d'un odorat étonnant. Je préférerais l'aide de Toby à celle de tout Scotland Yard. « Bon, je vous ramènerai Toby. Il est une heure du matin. Je devrais être de retour avant trois heures si je peux changer de cheval. » « Et moi, » dit Holmes, « je vais voir ce qu'il y a à tirer de Mme Berstone et du serviteur hindou. Ce dernier dort dans la mansarde à côté, m'a dit M. Taddeus. Puis j'étudierai les méthodes de Jones, le grand détective, en écoutant ces sarcasmes peu subtils. « Wir sind gewohnt das Dimension für Hühnen, was sie nicht verstehen. » Nous sommes habitués à ce que les hommes se moquent de ce qu'ils ne comprennent pas. Goethe est décidément toujours plein de sève. Chapitre 7 L'épisode du tonneau La police avait amené une voiture. Je l'ai pris pour amener Mlle Morstan chez elle. Selon la manière angélique des femmes, elle avait tout supporté aussi longtemps qu'il lui avait fallu réconforter quelqu'un de plus faible qu'elle. Je l'avais trouvée placide et souriante aux côtés de la femme de charge qui n'était pas revenue de ses frayeurs. Mais dans la voiture, elle défaillit et fondit en larmes tant les aventures de cette nuit l'avaient ébranlée. Elle m'a dit depuis qu'elle m'avait trouvé froid et distant pendant ce voyage. Quel combat, pourtant, se livrait dans mon cœur et quels efforts dus-je faire pour me contenir ? Mon amour et mon amitié s'élançaient vers elle. Tout comme dans le jardin, ma main avait cherché la sienne. Des années d'une vie conventionnelle ne m'auraient pas mieux révélé sa nature. douce et courageuse que ces quelques heures étranges. Cependant, les mots affectueux ne passaient pas ma bouche. Deux pensées la scellaient. D'abord, elle était faible, sans défense, avec l'esprit désemparé. Serait-il correct d'imposer à un tel moment mon amour ? Par ailleurs, elle était riche. Si les recherches de Holmes aboutissaient, elle deviendraient une héritière enviée. Était-il juste ? Était-il honorable qu'un chirurgien en demi-solde tira un tel avantage d'une intimité dont le hasard était seul responsable ? Ne pourrait-elle me prendre alors pour un vulgaire aventurier ? Qu'une telle idée put lui traverser l'esprit m'était intolérable. Entre nous se dressait le trésor d'Agra, obstacle insurmontable. Il était près de deux heures quand nous arrivâmes chez Mme Forrester. Les domestiques avaient depuis longtemps quitté leur service, mais le message reçu par Mlle Morstan avait tant intrigué Mme Forrester qu'elle avait veillé. Elle nous ouvrit la porte elle-même. C'était une femme gracieuse d'un certain âge. Elle accueillit la jeune fille d'une voix maternelle et passa tendrement son bras autour de sa taille. Je pris plaisir à constater qu'elle n'était pas une simple gouvernante salariée, mais une amie estimée. Je fus présentée et aussitôt Mme Forrester me pria d'entrer et de lui raconter nos aventures. Mais je lui expliquai l'importance de ma mission et promis avec sincérité de venir les instruire des progrès que nous pourrions faire. Tandis que la voiture s'éloignait, je me retournais vers elle. Il me semble encore voir leur petit groupe sous le Porsche, les deux gracieuses silhouettes enlacées, la porte entreouverte, la lumière de l'entrée brillant à travers la vitre de couleur, le baromètre et la rampe d'escalier luisante. Cette image, même fugitive, d'un tranquille intérieur anglais était un entracte reposant dans cette sombre affaire. Plus j'y réfléchissais d'ailleurs, plus elle me paraissait compliquée. Je repassais en revue les événements dans leur ordre chronologique. Pour ce qui était du problème original, il était maintenant clair. La mort du capitaine Morstan, l'envoi des perles, l'annonce dans le journal, la lettre, autant de détails débrouillés. Mais nous n'en avions pas moins été conduits vers un mystère encore plus profond et beaucoup plus tragique. Ce trésor des Indes, la curieuse carte trouvée dans les bagages du capitaine, l'apparition au moment de la mort du major Cholto, la redécouverte du trésor et celle-ci immédiatement suivie du meurtre de son auteur, les circonstances fort singulières entourant le crime, les marques de pas, l'arme inusitée, les mots sur la feuille de papier qui correspondait avec la carte du capitaine, il y avait de quoi donner sa langue au chat pour tout homme moins doué que Sherlock Holmes. Pinchin Lane était un alignement de douteuses maisons de briques à deux étages dans le bas quartier de l'embête. Il me fallut frapper assez longtemps au numéro 3 pour obtenir un résultat. La lueur d'une bougie filtra enfin derrière le volet et un visage regarda par la fenêtre supérieure. « Allons ! Du vent, poivreau ! » gronda une voix. « Si tu n'arrêtes pas ton tapage, je lâche mes 43 chiens à tes trousses ! » « C'est exactement ce que je suis venue chercher. Si vous vouliez en laisser sortir un... » « Va te faire voir ailleurs ! » répondit la voix. « Je l'ai un bon morceau de fonte ! » « Du diable si je ne te l'envoie pas sur la tête ! » « Mais il me faut un chien ! » criai-je. « Pas de discussion ! » hurla M. Sherman. « Du balai, maintenant ! Je compte jusqu'à 3 et je balance ma fonte ! » « M. Sherlock Holmes ? » commençai-je. Le nom eut un effet magique. La fenêtre se referma instantanément la porte fut déverrouillée et ouverte dans la minute qui suivit. M. Sherman était un long vieillard efflanqué aux épaules tombantes aux coups noueux. Il portait des lunettes teintées de bleu. « Les amis de Sherlock Holmes sont toujours les bienvenus ! » prononça-t-il. « Entrez donc, monsieur ! Ne vous approchez pas du blaireau ! » Il mord. « Ah ! Méchante ! Méchante ! Tu voudrais attraper le monsieur, hein ! » Cette dernière phrase s'adressait à une hermine passant sa tête avide et ses yeux rouges à travers les barreaux de sa cage. « Ne vous occupez pas de celui-là ! » continua-t-il. « C'est seulement un lézard. Il n'a pas de crocs. Je le laisse en liberté car il chasse les scarabées. Il ne faut pas m'en vouloir si je ne vous ai pas trop bien reçus tout à l'heure. Je suis un peu la tête de turc des gamins et ils viennent souvent m'embêter. Que désire M. Sherlock Holmes ? Un de vos chiens ? Toby ? Je parie ? Oui, c'est bien Toby. Il habite au numéro 7, ici à gauche. Elle vend sa bougie, il avança lentement parmi la curieuse faune animale qu'il avait rassemblée autour de lui. À la lueur incertaine et dansante de la flamme, je vis, sortant de chaque fente ou recoin, des yeux vifs qui nous regardaient. Même les poutres au-dessus de nos têtes étaient parées de volailles d'allure solennelle qui, dérangées dans leur sommeil, changeaient paresseusement de position d'une patte sur l'autre. Toby était vraiment laid. Il avait les oreilles pendantes, le poil long et il marchait avec un dandinement très disgracieux. Moitié épagneul, moitié berger, il avait le poil blanc et roux. Il accepta, avec quelque hésitation, le morceau de sucre que le vieux naturaliste m'avait remis. Puis, ayant ainsi conclu un pacte, il me suivit jusqu'à la voiture et ne fit pas de difficulté pour m'accompagner. L'horloge du palais sonnait trois heures lorsque je me retrouvais à nouveau à Pondicherry Lodge. J'appris que l'ancien champion de boxe, Mac Murdo, avait été arrêté pour complicité et que M. Sholto et lui avaient été conduits au commissariat. Deux agents gardaient l'étroite entrée mais ils me laissèrent passer avec le chien lorsque je mentionnais le nom du détective. Holmes se tenait devant le Porsche, fumant sa pipe, les mains dans ses poches. « Ah, vous l'avez amené, dit-il. En voilà un bon chien. » Athelnet Jones est parti. « Il y a eu un formidable déploiement d'activité depuis votre départ. Il a mis en arrestation non seulement notre ami Thaddeus mais le portier, la femme de charge et le serviteur hindou. Nous avons le champ libre à part l'agent là-haut. Laissez le chien ici et remontons. » J'attachais Toby à la table dans l'entrée et le suivi. La pièce était telle que nous l'avions laissée sauf qu'un drap avait été jeté sur la victime. Un brigadier de police à l'air fatigué s'était adossé dans un coin. « Prêtez-moi votre lanterne, brigadier, dit mon compagnon. Maintenant, attachez-la avec ce bout de ficelle autour de mon cou afin qu'elle pende devant moi. Merci. Il me reste à enlever chaussures et chaussettes. Vous les porterez en bas, Watson. Je m'en vais faire un peu d'escalade. Trempez donc mon mouchoir dans la créosote. C'est parfait. Maintenant, montez un instant avec moi dans le grenier. Nous nous hissâmes à travers l'ouverture. Holmes approcha à nouveau la lumière des empreintes de pas dans la poussière. « Je voudrais que vous examiniez attentivement ces marques, dit-il. Voyez-vous quelque chose qui vaut la peine d'être remarqué ? Elles appartiennent à un enfant ou à une petite femme, dis-je. Mais en dehors de leur taille, n'y a-t-il rien d'autre ? Elles ressemblent à n'importe quelle autre empreinte de pas. Absolument pas. Regardez ici. Voici l'empreinte d'un pied droit. À présent, j'imprime mon pied dans la poussière à côté. Quelle est la différence essentielle ? Vos doigts sont tous resserrés. L'autre empreinte montre chacun des doigts de pied distinctement séparé des autres. Exactement. Voilà l'important. Souvenez-vous-en. Maintenant, ayez l'amabilité d'aller près de cette fenêtre et d'en sentir le rebord. Je reste ici, car ce mouchoir dans ma main pourrait brouiller la piste. Je fis ce qu'il me demandait et je perçus immédiatement une forte odeur de goudron. C'est donc là où il a mis son pied en sortant. « Si vous pouvez sentir sa trace, je pense que Toby n'aura pas de difficulté. Descendez maintenant, lâchez le chien et venez voir l'acrobate. » Le temps d'arriver dans le jardin, Sherlock Holmes était parvenu sur le toit et je pouvais le suivre comme un énorme verre luisant rampant très lentement le long de la crête. Je le perdis de vue derrière un groupe de cheminées mais il réapparut bientôt pour s'évanouir à nouveau de l'autre côté. Je fis le tour de la maison et le retrouvait assis tout au bord à l'angle du toit. « Est-ce vous, Watson ? » cria-t-il. « Oui. » « Voilà l'endroit. Quelle est cette masse noire juste en bas ? » « Un tonneau d'eau. » « Avec un couvercle dessus ? » « Oui. » « Pas de trace d'une échelle ? » « Non. » « Quel diable d'homme ! » « C'est un chemin à se rompre vingt fois le coup. Mais je dois pouvoir descendre par où il est monté. La gouttière semble solide. En tout cas, allons-y. » Il y eut un frottement de pied et la lanterne commença de descendre régulièrement sur le côté du mur. Puis, d'un saut léger, il parvint sur la barrique et de là atterrit. « C'était une piste facile, » dit-il en remettant ses bas et ses chaussures. Les tuiles étaient déplacées tout au long de sa course. Dans sa hâte, il a laissé tomber ceci qui confirme mon diagnostic. Comme vous dites, vous autres médecins. L'objet qu'il me présentait avait l'aspect d'un petit portefeuille ou cartouchière fait d'une sorte de jonc coloré, tressé et décoré de quelques pierres de couleur. Par la taille et la forme, il rappelait un étui à cigarette. À l'intérieur, il y avait une demi-douzaine d'épines en bois sombre dont l'une des extrémités était pointue, l'autre arrondie. Elles étaient identiques à celles qui avaient frappé Bartholomew Cholto. « Ce sont des armes infernales, » dit-il. « Faites attention de ne pas vous piquer. Je suis très content de les avoir en ma possession car c'est probablement toute sa réserve. Il y a moins à craindre que l'un de nous en reçoive une prochainement dans la peau. Pour ma part, je préférerais encore recevoir une balle explosive. « Êtes-vous d'attaque pour une randonnée de dix kilomètres, Watson ? » « Certainement, » répondis-je. « Votre jambe ira-t-elle jusqu'au bout ? » « Oh oui ! » « Ah ! s'est incliné sur le côté d'une façon tout à fait comique, comme un connaisseur reniflant le bouquet d'un cru fameux. Puis Holmes jeta le mouchoir au loin, attacha une corde solide au collier de la bête et l'amena à côté du tonneau. Le chien poussa immédiatement une série de glapissements aigus et, le nez au sol, la queue en l'air, prit la piste à une allure si endiablée que, même freinée par sa laisse, il nous obligea de marcher aussi vite que possible. À l'est, le ciel s'était éclairci peu à peu et la lumière froide et grise de l'aube nous permettait de voir à quelques distances. L'énorme maison carrée se dressait derrière nous, avec ses hautes fenêtres vides et ses grandes façades nues. Notre route conduisit tout droit à travers un terrain bouleversé de tranchées et de trous qu'il nous fallut franchir. Avec ses monticules de terre éparpillées et ses arbustes malingres, toute cette propriété avait un aspect de mauvaise augure. qui s'accordait bien avec la tragédie qui s'était abattue sur elle. Atteignant le mur d'enceinte, Toby se mit à le longer, gémissant impatiemment dans l'ombre. Il s'arrêta finalement dans un angle que masquait un jeune être. À l'intersection des murs, plusieurs briques avaient été décelées. Les marches ainsi faites avaient dû être fréquemment utilisées à en juger par leur aspect usé et poli. Holmes grimpa sur le fait, puis, prenant le chien que je lui tendais, il le laissa retomber de l'autre côté. « Voilà la main de l'homme à la jambe de bois, remarqua-t-il, tandis que je le rejoignais au fait du mur. Voyez-vous les légères traces de sang sur ce plâtre blanc ? Quelle chance qu'il n'y ait pas eu de fortes averses depuis hier ! L'odeur restera sur la route en dépit de leurs 28 heures d'avance. J'avoue que, personnellement, j'avais des doutes. Sur cette route de Londres, la circulation avait dû être intense dans l'intervalle. Cependant, mon scepticisme fut vite balayé. Sans jamais hésiter ni faire d'écart, Toby trottait à sa manière dégingandée. L'odeur entêtante de la créosote devait dominer toutes les autres. « N'allez pas imaginer, dit Holmes, que mon succès dépend du pur hasard qui a voulu que l'un de ces individus posât le pied dans la créosote. J'en sais assez maintenant pour retrouver leurs traces de plusieurs façons. Celle-ci est la plus facile et j'aurais tort de la négliger puisque la chance l'a mise entre nos mains. Toutefois, elle prive l'affaire d'un savant petit problème intellectuel qu'elle promettait tout à l'heure de me poser. J'avoue que, sans cette indication vraiment trop évidente, il y aurait eu du mérite à percer l'énigme. Mais là où il y a du mérite, et à revendre, c'est dans la manière dont vous conduisez cette affaire, dis-je. Je vous assure que je suis encore plus émerveillée que lors du meurtre de Jefferson Hope. Cette affaire me semble encore plus profonde et inexplicable. Comment, par exemple, avez-vous pu décrire avec une telle assurance l'homme à la jambe de bois ? Peu, c'est la simplicité même, mon cher ami. Je ne cherche pas à faire du théâtre, moi. Tout est patent, tout est dans les faits. Deux officiers qui commandent un pénitencier apprennent un secret important à propos d'un trésor caché. Une carte est tracée à leur intention par un anglais du nom de Jonathan Small. Souvenez-vous que nous avons vu ce nom sur le plan qui se trouvait dans les affaires du capitaine Morstan. Jonathan Small l'a signé en son nom et au nom de ses associés. Le signe des quatre. Telle était la désignation, quelque peu dramatique, qu'il avait choisie. A l'aide de ce plan, les officiers, ou peut-être l'un d'eux seulement, s'emparent du trésor et le ramènent en Angleterre, mais sans remplir, supposons-le, certaines obligations en échange desquelles le plan leur avait été remis. Et maintenant, pourquoi Jonathan Small ne s'est-il pas emparé lui-même du trésor ? La réponse est évidente. Le plan est daté d'une époque où Morstan se trouvait en contact avec des forçats. Jonathan Small n'a pas pris le trésor parce que ni lui ni ses associés, tous forçats, ne pouvaient se rendre à la cachette pour le récupérer. Mais c'est une simple hypothèse. C'est la seule qui jusqu'ici cadre avec les faits. C'est donc plus qu'une hypothèse. Voyons si elle continue de cadrer avec la suite. Pendant quelques années, le major Cholto vit dans la paix et le bonheur que lui apporte la possession du trésor. Puis il reçoit une lettre des Indes qui lui cause une grande frayeur. Que pouvait-elle contenir ? Elle disait que les hommes qui l'avaient trahis avaient été relâchés ou qu'ils s'étaient évadés. Et cette éventualité est la plus probable car ils connaissaient la durée de leur peine et si celle-ci était arrivée à terme, ils n'en auraient pas été surpris. Que fait-il au contraire ? Il cherche à se protéger. Il craint par-dessus tout un homme à la jambe de bois. Un homme blanc, notez-le, puisqu'il va jusqu'à tirer par erreur sur un commis voyageur anglais. Bien. Sur le plan, il n'y a qu'un nom. Les autres sont hindous ou mahometans. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance que l'homme à la jambe de bois et Jonathan Small sont la même personne. Le raisonnement vous paraît-il avoir quelques défauts ? Non. Il est clair et précis. Bon. Maintenant, mettons-nous à la place de Jonathan Small. Voyons les choses de son point de vue. Il vient en Angleterre avec deux buts. Reprendre ce qu'il considère comme son bien et se venger de l'homme qui l'a trahi. Il découvre où s'est établi Sholto et il est fort possible qu'il ait lié connaissance avec quelqu'un dans la maison. Il y a par exemple ce Lall Rao, le maître d'hôtel. Madame Berstone m'en a fait une description qui n'est guère élogieuse. Cependant, Small ne peut découvrir où le trésor est caché car personne ne le sait. Personne, sauf le major et un fidèle serviteur mort depuis. Small apprend soudain que Sholto est sur son lit de mort. Pris de panique à l'idée que le secret du trésor pourrait être enseveli avec lui, il échappe à la surveillance des serviteurs et parvient jusqu'à la fenêtre derrière laquelle le major agonise. Seule la présence des deux fils l'empêche d'entrer. Sa haine contre le mort le rend fou. Il pénètre dans la chambre pendant la nuit et il fouille les papiers secrets dans l'espoir de découvrir quelques documents ayant trait au trésor. Finalement, il laisse un souvenir de sa visite au moyen des mots inscrits sur la carte. Il avait sans doute prévu que s'il lui advenait de tuer le major, il laisserait ce genre de marque pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre banal mais d'un acte de justice. Du moins du point de vue des quatre associés. Des idées aussi étranges et baroques sont assez communes dans les annales du crime. Elles offrent généralement d'utiles indications quant à la personnalité du criminel. Me suivez-vous bien ? Très bien. Maintenant, que pouvait faire Jonathan Small ? Rien d'autre que d'observer discrètement les efforts entrepris pour trouver le trésor. Peut-être quitta-t-il l'Angleterre pour n'y revenir que de temps en temps. Mais survient la découverte du grenier. Il en est immédiatement informé. À nouveau, nous constatons la présence d'un allié dans la place. Jonathan est incapable avec sa jambe de bois d'atteindre la chambre si auperchée de Bartholomew. Alors, il emmène un complice assez mystérieux qui escalade bien mais trempe son pied nu dans la créosote. D'où Toby. Et pour un officier en demi-solde avec un tendon d'Achille endommagé, une claudication sur dix kilomètres. Mais c'est le complice et non Jonathan qui a commis le crime. C'est exact. Et Jonathan en fut plutôt furieux si j'en juge par la façon dont il arpenta la pièce quand il y fut parvenu. Il n'avait ni haine ni rancune contre Bartholomew, Cholto. Il aurait préféré simplement le baïonner et le ligoter. Il ne tenait pas du tout cet homme à se mettre la corde au cou. Mais il n'avait pu empêcher les instincts sauvages de son complice de se donner libre cours. Le poison avait fait son œuvre. Jonathan laissa donc sa signature, fit descendre le trésor jusqu'au sol et prit le même chemin. Tel a été l'enchaînement des événements pour autant que j'ai pu les déchiffrer. Quant à son allure personnelle, il doit être évidemment d'un certain âge et fort bruni puisqu'il a purgé sa peine dans un four tel que les Andaman. Sa taille, je l'ai aisément calculée d'après la longueur de ses enjambées et nous savons qu'il portait la barbe. Son système pileux fut la seule chose qui impressionna Tadeus Cholto quand il le vit à la fenêtre à part ceux-là. Le complice ? Eh bien, il n'y a pas grand mystère à ceux-là mais bientôt vous saurez tout. Comme l'air du matin est doux. Regardez ce petit nuage. Il flotte comme une plume rose détachée de quelques gigantesques flamands. Maintenant, le bord rouge du disque solaire se hisse au-dessus de la couche de nuages qui surplombent l'ondre. Ce soleil brille pour un bon nombre de gens mais aucun, je parie, n'accomplit une mission plus étrange que la nôtre. Comme nous nous sentons petits, avec nos ambitions aussi mesquines que nos efforts en présence des grandes forces élémentaires de la nature, êtes-vous bien avancé dans votre Jean-Paul ? Assez. Je suis revenu à lui à travers Carlisle. C'est remonté le ruisseau jusqu'à la source. Il fait une remarque curieuse mais profonde. À savoir que la première preuve de la grandeur de l'homme réside dans la perception de sa propre petitesse. Cela implique, voyez-vous, un pouvoir de comparaison et d'appréciation qui sont, en eux-mêmes, une preuve de noblesse. Richter donne beaucoup à penser. Vous n'avez pas de revolver, n'est-ce pas ? J'ai ma canne. Il est possible que nous ayons besoin de quelque chose de ce genre si nous parvenons à leur tanière. Je vous abandonnerai, Jonathan, mais si l'autre devient méchant, je la barède. Tout en parlant, il avait pris son revolver. Il y introduisit deux balles, puis le remis dans la poche droite de sa veste. Durant ce temps, Toby nous avait guidés le long de routes bordées de villages et menant vers Londres. Mais nous arrivions maintenant dans de véritables rues où dockers et ouvriers se rendaient à leur travail. Des femmes d'aspect négligé ouvraient leurs volets et balayaient les marches d'entrée. Des bistrots commençaient déjà à sortir des hommes à l'allure rude qui s'essuyaient la barbe d'un coup de manche après la lampée matinale. Des chiens minables qui y flânaient nous observaient avec étonnement. Mais notre Toby, nous regardant ni à droite ni à gauche, allait de l'avant le nez au sol, traduisant parfois par un gémissement une nouvelle odeur fraîche. Nous avions traversé Streetham, Brixton, Cumberwell et nous étions maintenant dans Kennington Lane. Nous avions donc été déportés par des rues transversales à l'est de l'Oval. Les hommes que nous pourchassions semblaient avoir suivi une route en zigzag, probablement avec l'intention d'éviter d'être repérés. Pas une fois, ils n'avaient pris une rue importante si une petite rue parallèle se présentait. Au début de Kennington Lane, ils avaient biaisé vers la gauche à travers Bond Street et Miles Street. Toby s'arrêta à l'endroit où cette dernière rue tourne dans Knight's Place. Puis, il se mit à courir en avant, en arrière, avec une de ses oreilles dressées et l'autre traînante. Exactement l'image de l'indécision canine. Enfin, il se mit à trottiner en rond, levant la tête vers nous de temps en temps, comme pour demander que l'on veuille bien comprendre son embarras. « Qu'est-ce qu'il a, ce chien, nom d'une pipe ? » grogna Holmes. « Ils n'ont sûrement pas pris de voiture et ils ne se sont pas envolé en ballon tout de même. Peut-être se sont-ils arrêtés ici un moment ? » suggérais-je. « Ah, tout va bien, le voilà qui repart, dit mon compagnon avec soulagement. » Toby était en effet à nouveau sur la piste. Il avait encore fait un autre tour en reniflant, puis s'était décidé tout d'un coup. Il s'est lancé à présent avec une énergie et une détermination qu'il n'avait pas encore déployée. L'odeur apparaissait beaucoup plus fraîche qu'auparavant car il n'avait même pas besoin de renifler le sol. Il tirait frénétiquement sur sa laisse et tentait de courir. J'ai pu voir au regard brillant de Holmes qu'il pensait arriver à la fin de notre voyage. Notre route nous conduisait maintenant vers Nine Elma. Nous arrivâmes au grand chantier par l'entrée latérale où les six heures étaient déjà au travail. Tirant sans relâche, Toby courut à travers Sillure et Copeau, fonça dans un chemin, fila entre deux piles de bois et, poussant enfin un glapissement de triomphe, il sauta sur un gros tonneau encore posé sur le wagonnet qu'il avait amené. La langue pendante, les yeux clignotants, Toby trônait sur le couvercle, nous regardant l'un après l'autre, visiblement en quête d'une approbation. Les douves et les roues du wagonnet étaient enduites d'un liquide noir et l'air ambiant était saturé de l'odeur de créosote. Sherlock Holmes et moi, nous nous regardâmes d'un air déconcerté pour, tout à coup, éclater d'un fou rire irrépressible. y'all stacked dans l'air décon για Sous-titrage FR ?